Bonjour à tous ! Alors aujourd'hui je vous fais une story time parce que je voudrais vous parler alors dans mon cas je vais vous parler d'Adam mais c'est plus pour vous parler en fait de ses problèmes de comportement. Je suis convaincue depuis des années que Adam donc qui est mon quatrième enfant et qui a six ans qu'il souffre de troubles du comportement. J'en ai parlé avec Eric évidemment qui lui refuse en fait cette hypothèse il me dit que c'est moi qui lui cherche des problèmes en fait sauf que il faut bien se rendre à l'évidence on n'arrive pas à le gérer clairement partout où il va c'est pas toujours ça se passe pas toujours très bien on dit souvent qu'il est agité parce qu'il est extrêmement agité et puis il est parfois insolent et à l'extérieur de chez nous en fait et donc moi ça me dérange parce que je mets un point d'honneur à ce que mes enfants soient éduqués correctement et je pense qu'ils le sont pour la plupart à part pour Adam. En fait c'est le seul de mes enfants qui qui s'autorise à insulter les autres qui s'autorise à les frapper également et qui s'autorise à manquer de respect autant aux enfants qu'aux adultes. Pourtant ce sont des valeurs qu'on lui apprend au foyer enfin nous c'est des valeurs qui pour nous sont très importantes donc on les inculque à tous nos enfants depuis très longtemps depuis le début que les choses soient claires et du coup c'est vrai que c'est difficile à comprendre pour moi le pourquoi Adam est comme ça, pourquoi lui ne respecte pas les règles, pourquoi lui s'autorise autant d'écarts en fait, d'écarts d'éducation alors qu'il s'autorise aussi à dire des gros mots alors qu'il sait très bien que le langage c'est aussi un point d'honneur chez nous, enfin peut-être un peu trop même parce que je sais que j'entends beaucoup d'enfants qui disent oh ça pue, chez moi j'autorise pas à ce qu'on dit ça pue, enfin ça sent mauvais le langage c'est quand même important de s'exprimer correctement et moi la première c'est vrai que je disais énormément de gros mots avant des putains, des merdes, enfin voilà ça ponctuait mes phrases, il y en avait toujours un au début un à la fin sans compter ceux qui venaient entre les deux sauf que je trouve ça extrêmement vulgaire en fait et je me rends compte que pour une fille c'est un peu moyen quoi mais concrètement même pour un garçon donc c'est vrai que j'ai essayé d'inculquer à mes enfants de ne pas adopter ce genre de langage et Adam clairement lui il se l'autorise mais alors à tout va lui il se donne des droits en fait je pense qu'il se fait sa vie, il décide de ce qu'il va faire de sa vie, ça c'est normal mais il décide de ce qu'il en fait aujourd'hui à 6 ans je dirais que c'est que partiellement normal parce que qu'il ait des envies et des idées de ce qu'il veut faire c'est très bien simplement il y a quand même des règles à respecter on habite dans une maison où il y a un cadre et on a un cadre de vie qu'on aimerait qu'il respecte aussi sauf que pour l'instant c'est un peu la grande difficulté donc dès qu'on lui dit quelque chose il se met à crier il se met dans des états de colère j'ai déjà plusieurs fois hésité à le filmer quand il fait des crises pour le montrer en fait à des personnes extérieures et leur demander ce qu'elles en pensent sauf que j'ai jamais osé le faire parce que j'ai l'impression de lui manquer de respect en fait en faisant ça et du coup je l'ai jamais fait sauf que clairement je me dis que ça aurait certainement pu m'aider donc c'est un petit peu compliqué donc pendant des années et des années j'en ai parlé à Eric Eric refusait toujours de d'accepter qu'il puisse avoir un problème et puis là dans le contexte de la séparation j'avoue que moi ça m'inquiète beaucoup de me retrouver toute seule à gérer ça donc j'ai fait la démarche de prendre un rendez-vous au CMP donc le centre médico-psychologique pardon et on doit me rappeler ce matin normalement à 11h15 pour me dire si oui ou non on m'accorde un rendez-vous avec un psy parce que concrètement ça dépend des cas donc là j'ai un rendez-vous téléphonique avec une infirmière qui va en fait m'écouter tirer le portrait d'Adam genre de chose que j'adore pour me dire si oui ou non il a besoin d'un suivi ou pas alors pour être honnête j'espère vraiment qu'elle va pas me dire non parce que moi je suis au bout du rouleau que alors à part hier hier on a passé une journée au top vraiment on est allé à l'église il s'est comporté mais de façon spectaculaire pour moi en tout cas c'était spectaculaire le mot n'est pas très grand je pense que si vous trouvez que ce mot est un petit peu trop exagéré c'est parce que vous ne vivez pas mon quotidien vraiment hier matin à l'église en temps normal c'est vrai que l'église c'est long ça peut ne pas plaire aux enfants alors nous ils aiment ça mais c'est vrai que Adam il est encore un petit peu jeune et spirituellement parlant il comprend pas tout non plus donc c'est logique qu'il s'intéresse pas non plus qu'il reste pas figé pendant une heure à écouter ce qu'il se dit maintenant on leur emmène des cahiers de coloriage etc ils savent très bien qu'après la distribution de la Sainte Seine ils peuvent tout à fait prendre leurs cahiers de coloriage leurs crayons etc et puis et puis commencer à colorier et c'est vrai que en temps normal ils colorient mais alors ça va se chamailler pour les crayons alors qu'ils ont chacun leur pochette de crayon mais non ils vont se chamailler pour les cahiers de coloriage alors qu'ils ont les mêmes j'ai acheté les mêmes en 4 exemplaires mais voilà tout est prétexte à chamaillerie tout est prétexte du coup à être agité à faire du bruit c'est vrai que ça me dérange pas dans le principe mais ça m'empêche moi d'écouter et du coup je me dis que ça empêche aussi d'autres personnes d'écouter donc c'est ça qui me dérange en fait et ce que je sais que les chamailleries entre frères et sœurs c'est des comportements normaux maintenant bon il faut quand même essayer de les limiter au maximum mais on peut pas les éviter donc c'est pour ça que je dis ça ne me dérange pas en soit mais c'est vrai que quand ça empêche les autres d'écouter quelque chose ou même qu'ils font trop de bruit qu'ils crient trop et que du coup ça peut perturber la tranquillité des personnes qui nous entourent là effectivement ça me pose problème du coup bah c'est vrai que hier rien à dire il a fait ses coloriages mais dans un calme c'est énorme alors faut savoir que nous après à la fin en fait des réunions à l'église on reste toujours pour discuter avec nos amis et d'habitude pendant qu'on discute c'est vrai que les enfants se lassent très vite même s'ils ont beaucoup de copains à l'église ils se lassent très vite et ils ont très vite envie de rentrer hier il ne m'a pas demandé une seule fois pour rentrer il y a eu un moment où effectivement il s'est fait mal il s'est cogné je ne sais même pas où dans une chaise je crois et il s'était fait un petit peu mal sur le côté du visage et je sais pas si c'est ça qui l'a calmé mais il est allé s'asseoir sur une chaise et clairement on ne l'a pas entendu du tout donc je le regardais au loin parce que j'étais en train de discuter mais j'étais pas très loin de lui et je le voyais et je me disais mais c'est pas possible c'est pas moi Adam et en fait il était super sage hier après-midi on a été invités chez des amis pour dîner enfin je dis hier après-midi parce qu'en fait on dîne tôt parce qu'on fait un goûter dînatoire en fait et c'est vrai que là non plus on ne l'a pas entendu une seule fois alors que d'habitude c'est des colères pour machin il veut pas jouer avec moi comme il m'a dit que je suis moche enfin des trucs qui sont vraiment pour nous dérisoires mais qui je vois bien que pour lui c'est très 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 contrariant et en fait on avait eu ce problème même avec Elsa quand on a diagnostiqué son hyper-émotivité mais là on voit bien qu'on n'est pas du tout dans le même cadre d'hyper-émotivité on sent bien qu'Adam est très sensible aussi mais on n'est pas vraiment du tout enfin pas vraiment pas du tout même dans le même profil enfin on sent bien que c'est pas la même chose du coup moi je pense qu'il a un trouble du comportement je suis incapable de diagnostiquer enfin de l'identifier en fait peut-être que c'est de l'hyperactivité peut-être que c'est alors on m'a suggéré peut-être une précocité c'est vrai que Adam il était en très grosse difficulté ses trois premières années de maternelle enfin ses trois années de maternelle et là il est entré en CP et il était toujours en très grosse difficulté à la rentrée parce qu'il était dans une école qui fonctionnait sur la méthode Montessori et que clairement ça lui convenait pas et en fait là il est entré donc dans une nouvelle école puisqu'on a déménagé début octobre et ça se passe merveilleusement bien il a des capacités à écouter enfin à comprendre les choses qui sont très bonnes et du coup la maîtresse est très contente de son travail son seul problème et c'est là en fait que du coup je doute par rapport à une précocité c'est que il se déconcentre très vite et que il a un gros problème de graphisme il est très mauvais il faut dire ce qu'il est je sais pas pour le critiquer mais il est très mauvais en écriture et en dessin alors c'est vrai que quand on voit qu'il a Combe juste à côté de lui Combe qui dessine mais vraiment très très bien pour son âge Adam il aimerait faire la même chose sauf qu'il y arrive pas quoi et c'est vrai que le problème de graphisme c'est un problème récurrent chez les enfants précoces et c'est mais enfin moi j'ai déjà vu en ayant suivi un groupe d'enfants précoces sur Facebook j'ai vu effectivement des copies de rédaction en fait d'écriture c'était catastrophique et quand je regarde les copies enfin les écritures d'Adam on est vraiment dans le même domaine quoi donc après ça veut pas dire pour autant qu'il est précoce c'est pas le seul facteur qui entre en compte mais je me dis que peut-être ça peut être ça je ne sais pas maintenant de toute façon c'est les psys qui nous diront s'il y a un problème ou peut-être qu'il n'y en a pas qu'il est juste très sensible et que c'est ça qui fait que mais concrètement c'est d'une difficulté à gérer au quotidien parce qu'en fait il est en opposition à tout c'est à dire que on est une famille nombreuse évidemment cinq enfants ça se gère pas comme ça et c'est vrai que depuis le début moi je leur demande de l'aide donc tout le monde participe à l'organisation de la maison c'est à dire l'aspirateur débarrasser la table vider le lave-vaisselle faire la vaisselle quand il y en a ranger enfin c'est des choses que voilà je ne vais pas leur demander de laver le sol déjà je dis l'aspirateur mais ils le font une fois tous les mois enfin une fois par mois peut-être c'est plus souvent moi qui le fait parce que voilà je suis un petit peu exigeante avec l'aspirateur mais du coup là je leur demande depuis peu de ranger leur linge mais ça c'est pareil je le demande mais enfin je retrouve mes armoires dans un état catastrophique pour autant que ce soit comme Elsa voilà Marceau je demande j'ai pas de problème quand je demande à Adam c'est clair et net ça part en vrille total dès que je lui demande il me répond tout de suite mais j'ai pas envie et puis voilà et c'est parti et là il commence à faire une crise où il se jette dans le canapé il se jette par terre il se laisse tomber dans un fauteuil comme une grosse larve et tout ça en faisant sa colère de pleurs exagérées moi j'essaye de lui expliquer que tout le monde aide à la maison que ce n'est pas normal que lui n'aide pas qu'on a tous notre tour sur le tableau de tâche et que là c'est le tien le sien pardon et donc il faut que voilà lui aussi il comprenne que maintenant il est grand et qu'il doit participer qu'il doit aider que quand je demande à quoi moi Elsa bah j'ai rien même Marceau qui a que 3 ans je lui demande d'aider il l'aide mais hyper volontiers donc je comprends pas qu'à 6 ans ça soit aussi difficile avec lui ce matin il allait commencer à faire une crise parce qu'il voulait pas aller à l'école et je lui ai dit bah tu vois je trouve ça dommage hier on a passé une super journée t'as été adorable on était super bien on a fait que rigoler je me suis pas du tout fâchée et je lui ai dit tu vois là c'est reparti comme avant et là il m'a regardée et il s'est dit bon peut-être que je vais trop loin je pense que c'est ce qu'il a dû se dire dans sa tête parce que bon il a continué un petit peu c'est mais j'ai pas envie d'aller à l'école mais il s'en est resté là et là ce matin on était très en retard donc du coup très compliqué dans la rue je lui ai dit mais attends dépêche toi on va être en retard on va être en retard il arrêtait pas de me dire mais j'ai pas envie de courir ce que je peux comprendre le matin enfin c'est pas agréable d'être déjà bousculé comme ça dès le matin et du coup je prenais le temps de l'attendre mais en même temps c'était très compliqué parce que je pensais qu'on allait trouver porte close en fait non on est arrivé avant la fin enfin avant la fermeture des portes mais c'était quand même compliqué donc je vais quand même raconter tout ça à l'infirmière j'espère qu'elle va me trouver une solution qu'elle va me donner un rendez-vous et puis qu'on pourra gérer ce problème assez rapidement donc voilà je vais vous laisser sur ces quelques paroles ma vidéo arrive au terme des 15 minutes donc je pense que je vais encore être obligée de couper pour pouvoir la poster c'est vraiment pénible cette limitation mais malheureusement on a pas le choix donc sur ce je vous souhaite une excellente journée abonnez-vous likez activez les notifications comme jamais partagez même cette chaîne pour qu'elle soit un peu plus connue que je puisse avoir plus d'abonnés plus de temps de vidéos s'il vous plaît je vous en supplie aidez-moi ouais je fais la fille désespérée mais des fois je me dis si ça peut marcher on sait jamais allez sur ce à très bientôt bonne journée à tout le monde à très bientôt